Je m'appelle Adam Bernier. J'ai 11 ans. J'habite à Québec et nous sommes cinq dans ma famille. Je suis très sportif. J'adore, entre autres, le football et la gymnastique. J'ai également plusieurs compétitions de vélo de montagne. J'aime les blagues et je suis très sociable. À l'aide d'une courte anecdote, j'espère vous faire découvrir les deux côtés de la médaille quant à l'utilisation des appareils électroniques. Je ne sais pas pour vous, mais moi, des fois, je me demande si on devrait toujours faire confiance à nos appareils électroniques. Avant de continuer sur ce sujet, j'aimerais vous raconter l'histoire d'Edward Snowden. Ce monsieur a l'air d'être normal, comme nous tous, mais en réalité, non. Pour moi, il a changé le monde. Dans le début de la carrière d'Edward Snowden, il travaillait dans l'armée américaine. Mais vu qu'il s'était trop souvent cassé la jambe de foie, il a arrêté de travailler dans l'action. Mais les métros servaient son pays. Alors, il décida de continuer à le servir en s'introduisant dans la centrale intelligence, si vous préférez la CI. Mais à la centrale, il découvrit quelque chose qui ne l'a plus pas vraiment. Il découvrit que l'agence utilisait des méthodes contre la loi pour obtenir des renseignements sur leur victime. Ces méthodes consistaient à pouvoir voir tout ce qu'on envoie à nos amis et pouvoir voir tout ce qu'on fait à partir de la caméra. Mais lui, il se dit qu'il travaillait pour son pays et pas contre son pays. Alors, il décida de prendre ses documents top secrets, de les emmener avec lui à Hong Kong et après d'aller se réfugier dans un hôtel peu connu. Mais vous deviez bien vous dire que c'était la belle vie, parce qu'à chaque journée, il pouvait inviter des amis, etc. Mais non, parce qu'il avait toujours le pressentiment que quoi que ce soit pouvait lui arriver. Mais quand il y a eu plus de confiance, il décida d'aller révéler ses documents top secrets aux journalistes. J'aimerais vous faire quelques révélations. La première, c'est qu'avec vos appareils, vous n'avez pas une vraie vie privée. Parce qu'à chaque fois que vous allez envoyer un message à vos amis, sur vous ou même sur votre vie privée, il y aura toujours quelqu'un pour le voir. Même si cette personne fait partie de l'agence, on n'a pas le goût tout le temps de se faire observer. La deuxième, c'est qu'imaginez un agent double, un méchant qui se fait prendre pour un gentil pour s'introduire dans la CAI, pour ainsi de suite obtenir des renseignements sur quiconque et après, aller lui faire du mal. Mais il y a du positif dans tout cela. C'est qu'imaginez un groupe de méchants qui sont en train de s'écrire pour leur prochain coup. Mais avec ce prototype, ils peuvent découvrir tout ce qu'ils sont en train de s'écrire. Et comment ça fonctionne tout cela? C'est avec une puce électronique qu'ils insèrent dans tous les appareils pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir voir tout ce qu'on fait à partir de la caméra et pour pouvoir voir tout ce qu'on écrit à nos amis. Moi, si je serais vous, je tiens très compte des informations que je viens de vous dire. Parce que peut-être que nos appareils sont attirantes. On a le goût d'aller y jouer, d'écrire à nos amis, mais il y a du négatif. Il faut en tenir compte. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements